Bonjour à tous, je vous présente Julie Bernier de Soir Tête Ouvert. Vous avez pu la voir dans la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, où tu es venue nous aider lorsque j'avais fait un potager sur le balcon de Florian. Et on a fait une vidéo, toi et moi ensemble, qui s'appelle, je vous la mets ici, 5 produits ménagers zéro déchet, où tu m'as appris à faire des... Produits ménagers zéro déchet comme le nom de la vidéo l'indique. Mais attends, on a aussi fait une ruche ensemble. Et oui, on a fait aussi une ruche kenyanne ensemble, excuse-moi, en fait, de toute ma vidéo. Donc en gros, Julie, c'est une super copine à moi qui est dans les Landes, et tu as décidé de dédier ta vie aux vivants, comme tu dis. Tu as commencé par le zéro déchet, c'est en train de sortir ton deuxième livre qui sort le 23 mars. Celui-là est sur la permaculture. Oui ! Et tu dédies ta vie à apprendre à mieux t'occuper du vivant, que ce soit les animaux ou les plantes, etc. Les sols, ouais. Les sols ! Pas si les sols ! J'ai jamais vu quelqu'un aussi excité par le sol que toi. Ouais, mais c'est vrai, en fait, c'est ça. Moi, j'ai envie d'essayer de redonner de la vie à des sols où toi, tu dis, ben, il n'y a plus rien à faire. Moi, je suis genre, mais si ! Trop stylée. Et donc là, on est dans un endroit dans lequel tu vas vivre pendant les prochaines années, et ta mission, c'est de redonner vie au sol. Ou en tout cas, de faire d'ici un petit paradis permacol. Est-ce que tu peux expliquer vite fait aux gens ce que c'est que la permaculture et c'est quoi un paradis permacol ? La permaculture, c'est une philosophie de vie où tu apprends à la fois à prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature et trouver ta juste part. C'est un pilier de cette philosophie qui dit, en gros, qu'on ne peut pas aller dans la démesure, la croissance infinie. Et quand je dis que je veux créer un petit paradis permacol, c'est vraiment un endroit où on va protéger et attirer le vivant, régénérer les sols et aussi prendre soin des personnes qui viendront là avec du yoga, des personnes qui apprendront à cuisiner autrement. Par exemple, j'ai une tension dans le dos, par exemple. Je peux te dire, est-ce que tu peux me faire un petit massage, stop ? Et toi, tu dis, bah ouais, j'aime bien la permaculture, donc ouais. Peut-être pas. Wow ! C'est mon ventre qui a gargouillé de souffrance. Ici, on est dans un endroit qui s'appelle le hangar. Et le but, plus tard, ça sera d'avoir des gens qui viennent camper ou dormir dans un endroit incroyable que vous êtes en train de rénover et découvrir, entre autres, bien sûr, la mer et le surf, parce qu'on est dans les Landes, mais aussi le potager, les arbres fruitiers, les vergers, etc. Et potentiellement, faire des formations aussi vraiment à la permaculture, pas juste hébergement, mais le matin, tu sais, du yoga ou du surf, et l'après-midi, tu sois dans le jardin, à apprendre à cultiver des champignons, des tomates... Le paradis ! Trop bien, ouais ! Le paradis du bobo. Tout ça pour en venir au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on va construire une spirale aromatique. Tadam ! En gros, l'idée, c'est de construire une jolie structure en forme de spirale. Et à l'intérieur, on va mettre des herbes aromatiques. Et en fait, elle va faire comme ça. Et en haut, il y aura des herbes aromatiques qui descendent. Et en bas, il y aura une mare. Ouais. Un petit trou avec de l'eau dedans. On voulait un projet que tout le monde puisse réaliser chez soi. Donc en gros, vous pouvez le faire chez vous si vous avez de la motive. Et en mettre carré de jardin. En deux week-ends, sans vous épuiser, vous pouvez le faire easy, quoi. Cette forme, elle va nous permettre de créer ce qu'on appelle en permaculture, du coup, des microclimats. C'est-à-dire des zones d'ombre, des zones de soleil humides, des zones de soleil plus sèches. Donc en fait, cette forme va nous permettre de mettre ensemble plein de plantes qui n'auraient pas pu être plantées ensemble normalement, puisqu'elles ont des besoins différents. Et donc là, boum, on aura un concentré d'aromates. Tiens, mais c'est incroyable, mon cerveau vient d'exploser. Moi, je croyais que juste, c'était mignon. T'es contente de faire ce projet ? Je suis trop excitée. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Moi aussi, je suis trop, trop contente. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce petit projet que vous allez pouvoir mettre en place aussi chez vous. Donc on espère que ça va vous plaire. Oui, c'est parti ! Donc ça, c'est la première étape. On a fait le tour juste du cercle pour délimiter l'endroit de la spirale. Alors là, c'est des pierres et c'est couramment utilisé pour faire ce genre de travaux. Mais nous, on a des tuiles sur place, donc on va utiliser des tuiles pour d'abord faire le tour, donc juste avec une rangée de tuiles. Ensuite, on montera un mur en les superposant les unes les autres. Donc en fait, c'est une spirale montante. Exactement. Et ensuite, on va remplir d'une petite partie de gravat. Donc c'est des déchets qui sont inertes, donc qui ne vont pas polluer le sol. Ça va améliorer le drainage de la spirale aromatique. Mais c'est aussi possible de le faire sans. Si vous voulez mettre que de la terre, il n'y a pas de souci. La première partie de gravat, la première couche, ce sera ça. Et même ici, on en mettra un petit peu plus parce que sinon, c'est beaucoup de volume de terre. Puis, ta-da ! Donc si vous avez de la terre chez vous, vous pouvez directement rajouter de la terre jusqu'en haut. Nous, ici, on a une terre qui est très mauvaise, ce qui n'est pas du tout fertile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un sol à partir de matériaux qu'on a ici. Aujourd'hui, premier jour de tournage. Et contre toute attente, il pleut dans les Landes. Est-ce que je vais visiter un endroit dans la France où il ne pleut pas ? Est-ce qu'il faisait beau hier et avant-hier ? Non, il ne faisait pas beau, il ne pleuvait pas. C'est ce que j'allais pas faire beau. Donc c'est le jour 1 du chantier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Julie ? Waouh, on s'étouffe avec sa propre bave. Moi, avec des brinches, je pense qu'on va délimiter le tour de la spirale, mettre quelques tuiles, voir comment ça va se dessiner en gros, pour être sûr avant de construire qu'on a une forme qui nous convient. Donc là, les amis, pour cette première étape, on va définir bien l'emplacement. Et donc là, il y a un énorme potager. Il y a un gros espace au milieu et c'est là qu'on va construire la spirale aromatique. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé le chantier. J'ai cassé mon maillet. Non, parce qu'en fait, je devais enfoncer ce poteau là. Elle m'a dit, ouais, c'est pas assez enfoncé et tout. Les reproches de la nina, les reproches de la nana. Et du coup, elle m'a dit, pense à quelqu'un que tu détestes. Et bah là, j'ai cassé le maillet quoi. Donc en gros, les amis, on a mesuré. Là, pour l'instant, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on va faire l'aspirale aromatique. C'est faisable à l'arrache, mais nous, on fait bien les choses. C'est un peu toqué. Parce qu'on est avec une professionnelle de la permaculture. En gros, pour que nos mesures soient bonnes, c'est comme si tu faisais sur un papier et tu tirais des lignes droites. Et bah là, nos lignes droites, ce sont des petits fils. C'est bon, c'est quadrillé. Et maintenant, on peut jouer au marpion. Ça, c'est une miniature, ça. L'autre qui galère et moi qui souris avec cette nouvelle coupe. Donc, en gros, dans cet espace-là, on veut construire la spirale aromatique. On va faire un cercle là. Et ça va finir dans une petite marre qui sera vers ici. Très simple. Tu vas prendre un pieu. Il est planté dans le cœur des vampires. Donc, le but, c'est que tu mettes ce pieu au centre et qu'avec une ficelle, tu tournes tout autour. Bon, et là, en gros, tu fais ça. C'est toi qui fais. Tu tends la... C'est toi qui plante, là. J'ai essayé de faire un beau plante, toi qui plante. Mais attends, mais t'as rien pigé. Je vais pas planter. On va faire le tour, là. Ah, t'es en train de faire un compas. Elle est en train de fabriquer un compas. Elle n'a pas un couteau depuis d'aiguiser du tiroir. J'adore cette expression. Tire, tire. C'est quoi ce compas ? C'est quoi ce compas ? Il y a un souci, là. Ça fait plus d'un mètre. Il faut qu'on voit où est-ce que ça fait plus d'un mètre. Donne-moi le mètre. Mais ça peut pas être si compliqué. C'est pas compliqué. C'est moi qui ai pas fait attention. Vous vous souvenez, les gens soigneux et pas soigneux à l'école ? Côté Julie. Regardez une belle trace. Côté Swan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentative. Vas-y, mais moi, je suis pas manuelle, là. Je sais pas pourquoi je fais cette chaîne YouTube, là. Elle m'a envoyée chercher la grelinette. Elle est verte et jaune. J'ai trouvé la grelinette. Montre-moi ce que tu vas prendre. Mais comment j'en suis arrivée, là ? J'arrive ! C'est grave si la grelinette touche le sol ? Oh putain, en plus, il faut que je la soulève du sol. C'est ridicule. Oh putain. C'est vrai qu'en termes de taille, on sait pas si c'est adapté. Est-ce que tu es excitée d'apprendre à utiliser une grelinette, Swan ? Oui. Ça se voit sur ton visage. Oh oui, c'est l'excitation. Alors à quoi ça sert la grelinette ? Ça sert à aérer le sol et sans retourner les couches du sol dans lesquelles il y a de la vie. Et en l'occurrence, la terre seule, il est très tassée. Du coup, on va juste venir y faire passer un peu d'air. Donc comme on veut y faire passer un peu d'air, la grelinette se passe à reculons. Comme ça, on ne marche pas sur ce que l'on vient d'aérer. En gros, on retourne pas les strates supérieures du sol. La vie majeure du sol, elle se trouve dans les 30 premiers centimètres du sol. Et donc là, l'idée, c'est de pas retourner la terre, mais juste d'y laisser passer un peu d'air pour commencer à ce que la vie s'y redéveloppe. Ça s'appelle comment ce genre de danse ? C'est de l'afro-hip-hop, c'est ça ? Je pourrais lui trouver un nom digne de sa qualité. Regardez la joie d'une femme avec sa grelinette. On était loin de savoir qu'une grelinette nous rendrait si heureuses. On dirait une voix off. Julie et moi de la chaîne Sortez Tout Vert et de la chaîne Soin Périssé. La vie ont envie de plus de nature, de plus de verre chez vous. Je respire comme une vache et l'autre elle fait une mauvaise indépidation. Attends, je fais la moitié. Ici, on aère le sol parce que la terre n'est pas du tout fertile et il faut un peu y laisser passer l'air. Mais si vous aviez une terre fertile, vous n'auriez pas besoin de le faire. Et comment on reconnaît une terre fertile ? C'est une terre sur laquelle l'herbe pousse bien, vous avez besoin de tondre régulièrement. C'est une terre qui, globalement, est assez foncée en général. Si elle sent la forêt, votre terre, c'est sûrement un très bon sol, un sol forestier. Donc voilà, c'est très simple, très simple. Est-ce que c'est simple ou pas ? Super. Pourquoi est-ce qu'on met du carton sur notre projet ? Le carton, c'est une source de carbone. Donc c'est une des choses qu'on a envie de mettre dans le sol. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'encre sur le carton, c'est ça ? Il faut que ce soit du carton brut, ouais. Donc maintenant, on prend des tuiles qui sont là depuis 40 ans. On va s'en servir pour construire les murs de notre spirale aromatique. C'est la fin de cette première journée. Et à demain, les amis. C'est le deuxième jour. On vous montre ce qu'on a décidé de faire. On va les couper en deux pour qu'elles soient plus malléables. Et ensuite, on va les mettre une dans la source dans l'autre, une dans la source dans l'autre. Et ça, ça va former un petit muret, en fait. Ouais, exactement. Pour info, Julie, elle a une entorse. Donc déjà, quand elle travaille, c'est ridicule. Et en plus, c'est moi qui dois m'exécuter quand elle me donne des ordres. Ce qu'on aime surtout à la campagne, c'est le fait que c'est souvent très silencieux. Et vas-y, viens, mais prends ces tuiles, là. Prends une boîte, dépêche-toi une boîte. La situation, c'est que nous prenons des tuiles, mais on a le droit, techniquement, au voisin. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux de le faire quand il est pas là. Mais il le sait. C'est trop bon. Dépêche-toi ! Putain ! Et tu squats, hein. Quand tu les prends, tu squats. Là, tu squats pas. Non, là, tu m'as montré tes fesses. C'est différent. Le squat, c'est le dos droit. Vas-y, vas-y. Et là, le squat. Voilà. Ça, ça va faire des petites fesses rebondies. Mais oui, mais oui. Ah ouais, mais moi, je suis trop excitée. Je pense que je suis un tyran. Allez, attends, pousse. On va couper les tuiles pour que ce soit plus simple à faire un mur avec. J'ai essayé de mettre un masque pour pas avaler la terre. Sauf que je voyais plus rien dans mes lunettes. Je ne sais rien. C'est pas à toi que je parle, c'est à mes abonnés. Je suis vraiment genre, je suis rassurée, mais je suis pas rassurée. Parfois, la fille, elle fait comme ça. Je peux perdre sa main en faisant ça, donc ne faites pas ça pour que vous n'avez pas l'expérience. Et après, on me demande pourquoi je suis embrassée dans mes vidéos. Mais vous savez l'adrénaline que ça fait de faire ça ou pas ? Vous savez à combien de degrés mon corps, là ? Ceci est mon nouveau style. Pas besoin d'autobronzants. J'ai des conseils pour les gens qui seraient amenés à utiliser une meuleuse pour couper des tuiles. Ne faites pas ça, vraiment. Ne faites jamais ça. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Juste, je tiens très fort la scie. Afin qu'elle ne dérape pas sur mon corps. Musique En fait je suis allée faire pipi vous en avez ramené 200 Je suis rentrée j'ai fait C'est quoi ça ? J'ai coupé toutes ces tuiles là Et maintenant faut que je coupe toutes ces tuiles là J'en ai trop marre Allez c'est reparti Musique J'ai jamais autant haï les tuiles Je ne pensais pas que c'était possible de lire les tuiles Maintenant je sais que c'est possible C'est un plan magnifique sur mon utile Musique Musique J'ai besoin d'un comptable dans la main J'ai plus de main J'étais vraiment à la table du DC Bravo Bravo Julie Je vais aller embrasser Louane Y'a Louane qui est arrivée pendant qu'on était en train de scier Pour ceux qui savent pas Louane c'est mon même soeur Tu veux me faire un câlin ? Non j'ai mon bouquin Non j'ai vu la belle tannée Non mais je suis sale vraiment de partout C'est vrai qu'il a dit même le nez Allez fin de journée On va goûter ? C'était dur Ouais c'est l'heure de manger C'est faux Il est faux Musique 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 Bon nous avons Louane qui est là pour nous aider Attends je vais prendre en photo une meuf qui vlog avec un truc des années 90 Et euh Donc là comme vous pouvez le voir Y'a l'escargot qui est en train de prendre forme Puis vous devinerez jamais ce que je vais faire moi aujourd'hui S'il y est Allez c'est parti Musique Quelle étape es-tu en train de faire Julie ? Je suis en train de mettre du remblai En fait on a récupéré ça des travaux d'à côté C'est de la matière qui n'est pas polluante En vrai c'est des cailloux Ouais c'est des cailloux Des chutes de chantier Des chutes de chantier Mais sur lesquelles y'a pas de merde De produits chimiques De peinture D'encre Ça va servir à drainer Pour que l'eau s'écoule bien partout jusqu'au fond Donc en fait si on mettait que de la terre Au bout d'un moment quoi L'eau elle pourrait plus passer c'est ça ? Non on pourrait mettre de la terre Mais l'eau s'écoulerait moins bien jusqu'en bas Si vous aviez pas de remblai par exemple Vous pourriez mettre du sable Musique 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 C'est physique hein Au niveau de l'énergie je pensais bien que le jardinage T'a prenait autant de muscles hein finalement Je fais moins pas maligne aujourd'hui là L'eau t'as la tournanteur ça s'en fout Il se lève des kilos de remblai Et pourquoi ce choix des briques Julie ? Des tuiles Pourquoi ce choix des tuiles ? J'en ai tellement mangé j'ai l'impression que c'est des briques Bah c'est ce qu'on avait sur le terrain Et nous on veut faire de la réutilisation La récup c'est tout en moins cher Mais c'est plus cher On a vraiment essayé de faire un mur graphique en plus Parce qu'il est très beau Avec des putains de tuiles qui avaient sur le terrain depuis 40 ans quoi Bon ça blablate ça blablate mais euh Oula avec ses lunettes Elle fait semblant de beau c'est quoi ? Tout le monde s'arrête t'as pas commencé ? Je prends les cartes Je vais retourner essayer vous n'avez jamais le croire Musique On est dérangé par des intrus en permanence Ah bah oui Faut juste lui tenir les ailes Pour qu'elle fasse pas ça Là je vais me prendre une gifle Mais puissante hein Par une poule Mais Gouinette elle voulait pas le faire Je te jure j'ai pleuré Elle devrait s'éloigner ta poule parce que j'ai une scie à la main Comment je l'ai Elle rencontre l'ego de la meuf pour être vexée quand une poule la gifle Il y a quelque chose à revoir Il y a quelque chose qui va pas Allez c'est reparti pour la scie comme on l'appelle Let's go Tu sais c'est un critique c'est un critique T'as dit qu'il travaille pas et tout Mais c'est moi la dernière sur le chantier C'est moi qui finis tout le travail de tout le monde Alors Donc là les amis on vous a pas montré mon ami le remblai Par dessus on a mis du sable Donc on va encore mettre un petit coup Comme on a pas de très bon sol on va reproduire un sol On va multiplier des couches de feuilles, de fumier, de foin Et moi de mon côté j'ai fait un petit compost accéléré Et ça fera notre terreau On peut créer notre propre terre Exactement Mais le plus simple reste encore évidemment d'utiliser du sol de chez vous Dans lesquels les plantes de chez vous seront adaptées Mais là le sol de chez nous il est nul Là il n'y a pas de sol c'est du sable Ici on a des feuilles mortes Ça c'est du fumier Donc ça c'est un agriculteur qui vous l'a donné ? Exactement On peut demander ici et là Ou sinon on peut juste tondre sa pelouse Et ça apporte la même valeur azotée Et ça c'est du foin avec un peu de caca des poules On est très caca On adore le caca Et ensuite ça c'est un mélange un peu de notre terre Donc sableuse Plus avec globalement 70-80% d'un compost qu'on a fait en version accélérée C'était du fumier, des feuilles mortes et de l'herbe coupée Si bien sûr vous n'avez pas tout ça On peut acheter du terreau L'idée c'est de mettre de la terre Dans laquelle des choses peuvent pousser dans votre spirale aromatique Tout simplement Nous on va commencer avec des feuilles mortes, des petits branchages etc On met à chaque fois une dizaine de centimètres Pas plus Ensuite on va multiplier les couches Comme ça Ça s'appelle une technique de lasagne Oh regarde 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 C'est pour ça qu'on fait ça Quand tu parles de permaculture C'est permaculture sur sol vivant Ça veut dire qu'il y a plein de petits organismes ici En gros nous dans notre sol Il y a zéro organisme C'est pour ça qu'il est pas fertile Donc ça là C'est ce qui va nous assurer un sol très fertile La dernière étape c'est de créer la petite mare Ici au bout de la spirale Et donc il y a ce lavabo qui traînait dans un coin depuis 40 ans Qu'on va enfoncer dans le sol Et on a décidé de le mettre comme ça Sinon vous pouvez faire un trou Mettre un sac poubelle Mettre de l'eau dedans En gros faire un trou Où l'eau s'échappe pas pour faire une mare Parce que le but au bout de la spirale aromatique bien sûr C'est de construire une micro-marre Pour créer de la biodiversité C'est parti En fait on parle d'effet de bordure Quand il y a deux types d'éléments Donc là on crée un effet de bordure En mettant une micro-marre Donc il va y avoir la bordure entre l'eau et le sol En gros les bordures c'est les endroits où la biodiversité est la plus riche Parce qu'elle mélange deux écosystèmes différents en un endroit Et donc du coup plus d'écosystèmes Ça veut dire un jardin plus sain Avec moins de ravageurs Moins de maladies Donc c'est tout bon pour nous Regardez ce qu'on a trouvé Il est déjà au bon endroit Regarde ce qu'on est en train de te faire C'est pour toi que tu sois là Il peut pas sortir Il faut qu'on fasse un petit accès tu vois Le fait qu'on ait des grenouilles c'est trop bien Parce que ça va réguler les moustiques Les limaces Par contre ton escalier il est à revoir On va l'en faire Surtout on va le laisser partir je pense Où est le pauvre ? Voilà tu peux partir quand tu veux Et voilà c'est la fin de la mare On n'a pas le temps de tout montrer Sinon c'est des vidéos qui dureraient 5 heures Le but c'est de vous inspirer Qu'ensuite vous vous en empariez Et que vous fassiez les choses au mieux Selon votre terre Vos envies Votre temps Votre terrain Etc C'est très bien dit ça C'est très permacolle de ta part Waouh Je suis flattée Donc là on va vous montrer un petit peu Ce que Julie va mettre en place Donc ça c'est face sud Mais beaucoup d'humilité Puisque c'est la fin Tout russière vers ici Ciboulette Basilique Oseille Persil Coriandre Lavande Et ensuite plus on monte Plus on a des choses Qui ont moins besoin d'humilité Donc moins besoin d'eau Donc la saule Plutôt côté un peu hondre Et ensuite Pour le soleil On va plutôt planter du thym et du romarin Qui pousse d'habitude dans le climat sec Qui est très ensoleillé La mare ça dépend déjà de la profondeur qu'elle a Donc attention aux espèces que vous choisissez Et ça ça sert à quoi Julie ? A attirer la biodiversité Et surtout ça va aussi permettre De faire des petits abris pour la biodiversité Donc ils vont aller dans les feuilles Dans les tiges etc etc Et même nous On pourra venir mettre des petits bâtons Un peu de foin Des petites tiges de bambou Dans lesquelles par exemple Les abeilles sauvages viendront se mettre Les araignées Les lézards etc etc Donc ça va nous faire à la fois Quelque chose qui produira Des pointres à manger Mais aussi un repère pour la biodiversité On a un peu ce fantasme Du potager Avec l'herbe toute verte Fluo Les belles rangées Aucune mauvaise herbe Ceux qui connaissent rien Fait tout l'inverse Alors parfois Il y a des mauvaises herbes Qui gâchent la vie des légumes Et il faut les laisser respirer Mais globalement Une terre où ça pousse De façon farfelue Et dans tous les sens Et c'est une terre vivante En plus c'est le dawa Meilleur est ton jardin en fait Et voilà les amis C'est la fin de l'aspirale aromatique Comme chaque journée Après les chantiers Rangé le bordel qu'on a mis Regardez C'est parti Et voilà Je suis trop contente D'avoir fait ce projet avec toi Oui moi aussi Bravo C'était trop trop chouette C'est toi qui as fait le travail difficile Ah oui là si ouais Non mais j'ai adoré respirer De l'argile Attends c'est de l'argile Que j'ai respiré ? Ouais Putain vous n'aurez pas pu me le dire Depuis le début Moi je tapais sur google Le soir genre La tuile tutelle les poumons Le cancer de la tuile et tout Attends tu m'aurais dit c'est de l'argile J'aurais fait ah trop bien Aujourd'hui j'ai fait un bain de vapeur de fil Enfin d'argile La bonne nouvelle C'est qu'il y a des façons Beaucoup plus simples de le faire Et notamment Là on a pris la tête Des pierres Voilà On a voulu vraiment partir Sur ce qu'on avait Franchement j'ai regretté Dès la deuxième heure Faut pas que vous plantiez Avant les derniers gels Voilà C'est ce qu'on appelle Les seins de glace C'est en moyenne Autour de mi-mai Par exemple moi j'ai vécu A la montagne pendant longtemps Parfois en mars Il fait 20 degrés Il fait trop beau etc Mais parfois Ca retombe à moins zéro La nuit Et donc si vous avez mis Vos plants de n'importe quoi Hop ça gèle Et les semis sont niqués Et c'est fini Si vous débutez Commencez à planter n'importe quoi A mi-mai Mais pas avant Les amis n'hésitez pas A faire ça chez vous La spirale aromatique C'est quand même Déjà un peu ambitieux Ca peut aussi être plus petit C'est juste l'idée Que ça tourne Et que ça monte comme ça Si ça vous a plu De regarder cette vidéo Ou de faire une spirale aromatique Chez vous Achetez le livre De Julie Bernier Qui est absolument incroyable Est-ce que tu peux dire là 5 trucs par exemple Que tu expliques Que tu apprends comment faire Etc dans ton livre Comment avoir une terre fertile Comment avoir un potage Le plus autonome possible Après comment planter Reproduire Cultiver ses graines On parle de graines Accueillir les animaux Chanter, reproduire Trop excitant Ca va être incroyable Franchement le livre est magnifique Super pédagogique Moi ça m'a donné plein d'idées Et tu vois Ca va faire bientôt 6 mois Que j'ai la chaîne Et à un moment je me suis dit Mais est-ce que je vais pas arriver A court d'idées Et c'est grâce à ton premier livre Zéro déchet Manuel d'écologie quotidienne Et grâce sûrement à ce deuxième livre Que j'ai tout le temps des nouvelles idées Et que je me dis Qu'on peut aller de plus en plus Dans la vie écologique Faire des efforts Qui sont en même temps fun Et qui font apprendre plein de choses Donc merci pour tout ce que tu fais Incroyable Et toutes tes oeuvres Donc n'oubliez pas de vous abonner A cette chaîne Et d'aller regarder cette vidéo Si ça vous a plu Vous pouvez vous abonner A ma chaîne principale ici Je suis humoriste dans la vie Donc n'hésitez pas Merci d'être venu Merci pour ton dé Ouais vraiment Achetez le livre Continuez à regarder cette chaîne Et faites des petites choses chez vous C'est par là que ça commence Pour mettre plus de verre chez vous Bisous Salut Pour mettre plus de verre chez vous C'est trop kiki Oh j'adore Ça coupe